Les fans de N'oubliez pas les paroles ont eu une mauvaise surprise hier soir. Alors qu'ils s'apprêtaient à regarder leur programme préféré sur France 2, ils se sont rendu compte qu'il avait tout bonnement été déprogrammé. En effet, au lieu de voir Nagui derrière leurs écrans, c'est Anne-Sophie Lapix qui leur faisait face. A lire également N'oubliez pas les paroles, France 2, pourquoi la maestro risque-t-elle de voir une partie de sa cagnotte s'envoler ? On veut n'oublier pas les paroles. Pourquoi ? Tout simplement en raison de la conférence de presse donnée, sur la même plage horaire que le jeu télévisé de France 2, en direct par le Premier ministre Jean Castex et celui des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, au sujet de la crise sanitaire. En effet, le jour même un nouveau conseil de défense sanitaire s'était tenu et les deux ministres devaient annoncer de nouvelles mesures. Il n'en fallait pas plus pour les fans du programme de Nagui pour confier leur colère sur Twitter. On pouvait alors lire, je retiens une chose de l'intervention de Jean Castex et d'Olivier, Nagui est meilleur entre 19h et 20h. C'est quand même plus agréable, mais aussi on veut n'oublier pas les paroles. Il y a France Info pour suivre la conférence de presse de Castex. Un autre Twitter écrivait avec davantage d'ironie, qu'est-ce qu'il est bavard le nouvel animateur de n'oublier pas les paroles. J'ai loupé le début, il a chanté quoi en arrivant ? I will survive ou du Christophe Willem. La page Twitter de la chaîne a expliqué que les fans du programme pourront visionner l'émission d'hier et celle de vendredi, annulée en raison de la diffusion du Téléthon. De deux façons, elles seront diffusées cette nuit et seront à retrouver sur le site de France Télévisions en replay. Kaina Boudji Sous-titrage Société Radio-Canada